Plus qu'un rétro gamer, je suis une sorte de macabé gamer. Je joue à des vieilleries juste assez passées de mode pour que personne n'en parle, mais pas assez rétro pour être hype. Donc pour finir dans les suggestions YouTube, c'est compliqué. Mais j'ai trouvé une astuce, me raccrocher comme je peux à l'actualité. Dans ma dernière vidéo, j'ai rejoué à tous les WarioWare pour la sortie du nouveau WarioWare, et dans celle-ci, je rejoue à tous les Mario et Luigi pour la sortie du nouveau Mario et Loui... Ah non, il n'y en a pas en fait. Le studio qui a créé la série a fermé pour faillite en 2019. Donc on n'aura pas de nouveau de sitôt. Par contre, il y a Super Mario RPG qui ressort sur Switch. Et ça, c'est une sorte de préquel en fait. Parce que dans leur conception, je trouve que les Mario et Luigi s'inscrivent mieux dans la continuité de Super Mario RPG que des Paper Mario qui ont un univers et des combats encore plus différents. D'ailleurs, le saviez-tu ? Au Japon, la série s'appelle Mario et Luigi RPG, sans les sous-titres qu'on a chez nous. Donc il y a Mario et Luigi RPG 3, Mario et Luigi RPG 4. C'est marrant les différences de noms entre les régions. Moi, c'est une série que j'ai découvert principalement cette année. Donc je pensais être dans de bonnes dispositions pour vous dire si elle a encore un intérêt à être découverte aujourd'hui. Vu que ça ne sera pas la nostalgie qui parlera. Pour la petite histoire, je connaissais de visu le premier épisode sur Game Boy Advance à l'époque. Des potes me l'avaient montré et ça avait l'air trop cool. Mais bon, enfant, ce n'était pas l'abondance. À 40€ le jeu, je n'achetais pas grand-chose. Enfin, jusqu'à ce que mes parents m'emmènent en vacances en Turquie un été. Les souks étaient plein de cartouches pirates à 10 balles. C'est là que j'ai pu parfaire ma culture GBA en me prenant les grands classiques de la console. Mario Kart Super Circuit, Wario Land 4, Le Monde de Nemo. Mais mine de rien, 10 balles à chaque fois, ça faisait quand même une somme. Donc quand un jour je suis tombé sur une cartouche avec écrit 100 jeux en un, avec dessus les jaquettes des jeux Pokémon, mais aussi Mario et Luigi, je l'ai prit. Et quelle ne fut pas ma déception en l'insérant dans ma console, de me rendre compte que c'était que des vieilles ROM chinoises de jeux pas officiels où tu contrôlais Mario ou Pikachu dans un plateformer 8-bit monochrome avec 50 clones de Tetris. Trop deg. Donc quand je suis retourné faire mes emplettes au marché, j'ai pas refait l'erreur de prendre une compile, j'ai pris une cartouche avec seulement Mario et Luigi. Seulement la malchance avait encore frappé, le pirate avait pas mis une ROM européenne, donc le jeu était qu'en anglais. Ce qui est dommage pour un titre qui blablate autant. Et puis j'avais 10 ans, mon niveau d'anglais c'était pas ça, donc j'y ai pas joué longtemps. Bref, une relation conflictuelle avec les Mario et Luigi dès ma jeunesse. Et puis j'ai pas touché aux autres épisodes de la série sur DS. L'année 2023 sera-t-elle celle de la réconciliation ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, où j'ai joué à tous les Mario et Luigi dans l'ordre pour pas que vous ayez à le faire. Et je vous dirai lesquels je vous conseille en priorité. Mario et Luigi Superstar Saga sur GBA. Comme on se retrouve maintenant dans une version française. Ben le début est archi prometteur. C'est tout beau, tout mignon, les animations 2D sont splendides, et la grosse particularité par rapport à d'autres RPG, c'est que tu peux interagir pendant les combats. Appuyer sur un bouton au bon moment pour faire encore plus de dégâts, mais surtout esquiver l'intégralité des attaques ennemies si t'as un bon timing. Je trouve que c'est la partie la plus brillante du jeu. Chaque adversaire a un pattern qu'il faut analyser, et souvent il va essayer de te feinter en brisant tes attentes. Mais c'est jamais prise de tête, c'est simple à comprendre, et c'est fun tout de suite d'avoir autant d'interactivité dans des combats au tour par tour. Seulement voilà, il y a beaucoup de combats. Donc quand c'est les mêmes monstres, ça finit par taper sur le système. Heureusement, il n'y a pas de rencontre aléatoire, tous les ennemis apparaissent sur le terrain, et tu peux les esquiver. En parlant de terrain, l'autre particularité c'est du côté de l'exploration. Mario et Luigi débloquent progressivement des mouvements en duo qui leur permettent d'accéder à de nouveaux endroits. Mais sur ce premier épisode, je trouve qu'il y a encore des lacunes en termes d'ergonomie quand tu passes d'un mouvement à un autre. C'est pas très fluide. Et pourtant, les zones sont designées de façon à ce qu'on te demande très souvent de switcher entre le super saut, le marteau, la toupie, etc. Et j'ai trouvé ça un peu laborieux. Parce que les zones sont fades. Surtout par rapport à ce qu'on va parcourir par la suite dans la série. C'est cool de voir les origines de Mario et Luigi dans une formule plus épurée, mais le résultat est assez basique. C'est le même syndrome que pour Golden Sun. Ces RPG GBA, ils ont le mérite de ne pas être des portages SNES. C'était des vrais exclus sur consoles portables. Seulement, les consoles portables début 2000, c'était pas la même audience que les consoles portables d'aujourd'hui. Avant, c'est surtout les enfants qui étaient ciblés. Donc quand t'étais un enfant avec une Game Boy Advance, il y a de grandes chances que le JRPG, ça soit quelque chose de nouveau pour toi. Et donc tu seras encore facilement impressionnable par un RPG à la progression classique. Sans grand moment de folie, mais qui fait le taf et coche toutes les cases du genre. Alors qu'adulte, des RPG basiques, t'en as déjà bouffé à la pelle. Donc Mario et Luigi Superstar Saga, il n'a pas grand chose à apporter à ta culture jeu vidéo. Je lui donne deux points d'intérêt à être refait en 2023. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas une note. Ça représente pas les qualités intrinsèques du jeu. C'est un indicateur d'où je le situe par rapport aux autres épisodes pour pouvoir faire ma tier liste à la fin. Parce que si je mets tous les jeux au même rang, vous serez pas bien avancés. Avant de passer aux épisodes sur DS, j'aimerais rappeler que sur Gameway Advance, on n'en a eu qu'un seul. Ce Superstar Saga. Là où sur DS, on en a eu deux. Et sur 3DS, deux aussi. Enfin non, quatre si on compte les remakes. Parce que oui, Superstar Saga a eu droit à un remake sur 3DS. Mais je vais en parler à la fin. Là, pour mieux constater comment la série a évolué, ça me semble plus pertinent de rester sur les versions originales. Mais vous l'avez compris, Mario et Luigi, c'est une des rares séries Nintendo à s'être cantonnée aux consoles portables. Il n'y a jamais eu d'épisode sur console de salon. Donc forcément, ça l'a privé d'une certaine audience qui aurait pu potentiellement être plus critique à son égard. Gardez ça en tête. Et vous étonnez pas si pour une fois, c'est pas des éloges que vous entendez sur votre série chérie. Mais je dis ça, en vrai, il y a des moyens d'y jouer sur console de salon. Déjà, la cartouche de Superstar Saga, tu peux la mettre dans le Game Boy Player de la Gamecube. Et là où c'est ouf, c'est qu'il n'y a que comme ça que tu peux activer les vibrations dans les options. Donc t'as un vrai intérêt à le tester sur console de salon. Ils sont très rares les jeux GBA qui débloquent une feature en plus sur un Game Boy Player. Et le seul autre Mario et Luigi qu'on pouvait se faire officiellement sur une console de salon, c'est le deuxième, Partners in Time. Ou en bon français, Les Frères du Temps. Parce qu'il est sorti sur la console virtuelle Nintendo DS de la Wii U. Et ça marche hyper bien en vrai, les interactions à double écran avec le Gamepad. Mais pour les besoins de la chronologie, on va rester sur DS. Dans sa structure, ce deuxième Mario et Luigi, il change pas grand chose. Mais c'est un exemple brillant de comment un nouveau hardware peut complètement renouveler l'expérience quand les nouvelles features sont bien exploitées. Ici, on s'encombre pas avec le tactile ou le microphone. Mais rien que le double écran et les deux nouveaux boutons d'action de la DS permettent de proposer des idées nouvelles. Surtout dans les combats qui sont toujours réussis. Et même encore plus engageants grâce aux boutons supplémentaires X et Y qui sont assignés à bébé Mario et bébé Luigi. Il y a encore plus d'input à faire dans les affrontements. Et ça se marie à merveille avec les nouveaux patterns des ennemis qui exploitent aussi l'écran du haut pour te donner des indications sur la direction de l'attaque. Bref, les combats sont encore plus riches, plus denses, plus complexes mais aussi plus amusants j'ai trouvé. Par contre, côté exploration, ça vole toujours pas très haut malgré les mouvements supplémentaires liés au fait d'avoir maintenant 4 personnages. La construction des zones et la sente à la longue. Il y a un côté Skyward Sword où en fait, c'est pas vraiment de l'exploration. Chaque zone, c'est un petit donjon qui succède à un autre donjon. Donc c'est pas appelé tel quel, mais t'enchaînes vraiment le donjon des bois, le donjon de la montagne en utilisant l'éventail des possibilités de déplacement de tes 4 héros. C'est marrant quelques heures, mais ça tourne vite en rond. Ça manque de phases variées. Il y a quelques phases scénaristiques pour rythmer tout ça et mettre en scène les frères plombiers avec leur alter ego du passé mais c'est pas captivant. Et dans l'ensemble, je trouve que le scénario, c'est un des points noirs de la série. Ce qui fait que t'as envie de t'engager dans un long RPG, c'est souvent aussi l'univers, les personnages, les dialogues et l'histoire. Or, Mario et Luigi, ça raconte vraiment de la merde. Désolé. Et pourtant, qu'est-ce que ça blablate ? Donc mon conseil avec les Mario et Luigi, c'est d'y jouer principalement pour le gameplay. Et dès que ça vous fait chier, vous pouvez vous arrêter. Parce que c'est pas comme si vous alliez manquer des plots twist renversants. Les frères du temps, je lui donne 3 points d'intérêt. Je vous le recommande plus que Superstar Saga, mais d'un autre côté, ce qui est kiffant, c'est aussi de voir les ajouts gameplay par rapport à l'opus GBA. Donc c'est pas idiot non plus de faire le deuxième épisode après le premier. En revanche, Bowser's Inside Story, ou Voyage au centre de Bowser en français, vous pouvez le faire quand vous voulez. Il se suffit à lui-même, parce qu'il arrive à se différencier un peu des précédents. Déjà, en améliorant grandement la partie exploration. Le twist de cet épisode, c'est que Bowser avale nos deux héros. Alors tel Lemmy Wings dans le cul de Monsieur Esclaves, on se retrouve à explorer les différentes parties de son corps sur un plan 2D vu de côté. Tandis que sur l'écran du haut, on fait avancer Bowser dans les zones à la façon des deux premiers épisodes. Donc on switch en un clin d'œil d'un monde à l'autre. Et oui, Ratchet & Clank, Grift Apart n'a rien inventé. Ces deux gameplays, entre guillemets, ils apportent un peu de variété, dont la formule avait besoin. Surtout que dans celui-là, il y a plein de mini-jeux disséminés au fil de l'aventure qui exploitent les gimmicks de la DS qui avait été mis de côté dans les frères du temps. Donc c'est encore plus une vitrine des capacités de la Nintendo DS. Il y a des phases plus inventives, où il faut notamment retourner sa console pour des combats de boss. Dans l'ensemble, c'est un jeu varié qui propose beaucoup de choses. Donc c'est très facile d'en faire une bande-annonce. T'as plein de phases de gameplay à montrer. Sinon, les combats sont toujours réussis, même si on utilise moins de boutons que dans le précédent. Et j'aime beaucoup quand les affrontements ont plusieurs dimensions. Genre Bowser se bat sur l'écran du haut, puis il va aspirer un ennemi dans son bide, et donc c'est Mario et Luigi qui prennent la relève sur l'écran du bas pour lui faire sa fête. Puis tu le défonces tellement fort à coup de marteau que ça l'éjecte sur l'écran du haut, et là c'est Bowser qui lui brûle le cul. Les interactions entre les deux écrans sont bien pensées. Et c'est aussi utilisé dans l'exploration. Genre Bowser boit de l'eau à la fontaine, alors pour Mario et Luigi, ça se transforme en niveau aquatique permettant d'atteindre des endroits inaccessibles avant. Par contre, je veux pas vous survendre les énigmes non plus. Les équipes d'Alpha Dream étaient créatives, mais c'était pas non plus les cerveaux les plus brillants du gérant Nintendo. Parfois, il y a du level design niveau CP, donc ça vaut pas un Zelda Phantom Hourglass niveau ingéniosité sur DS. Malgré tout, je lui accorde 4 points d'intérêt, parce que pour moi, il est limite plus original à découvrir aujourd'hui qu'à l'époque. En 2009, c'était acquis que tous les jeux allaient utiliser plus ou moins bien les fonctionnalités de la DS. Mais à notre époque, ça fait longtemps qu'on les a mises de côté, et qu'on a même eu le temps de les oublier toutes ces possibilités. Donc c'est encore très intéressant de découvrir Voyage au centre de Bowser, ne serait-ce que pour se rappeler qu'un design de console peut totalement orienter le design d'un jeu. Et ça, ça s'est un peu perdu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer d'autres Mario et Luigi se faire remaker sur des consoles modernes comme la Switch. Si t'enlèves le double écran, tu perds une énorme partie du charme de ces jeux. Quoique, qui sait, peut-être que Nintendo prépare une nouvelle console à deux écrans ? On passe à la next-gen avec Mario et Luigi Dream Team Bros sur Nintendo 3DS. Étrangement, en Amérique, ils ont retiré le Bros du titre. Et au Japon, toujours dans leur monde, ils l'appellent Mario & Luigi RPG for Dorimo Adventure. Quel plaisir de voir la série passer à la 3D. Parce que je veux pas dire, visuellement, entre la GBA et la DS, ça commençait à se répéter, les environnements tout pleins. Voilà. Vous le verrez pas sur YouTube, mais la 3D relief de l'écran 3DS rend les visuels bien plus plaisants et vivants qu'avec la 3D désactivée. Mais c'est pas qu'une question de graphisme. Dream Team Bros fait partie de ces rares jeux qui exploitent dans le gameplay la 3D de la 3DS. Vu que dans les combats, il y a toujours plein d'interactions possibles pour attaquer et esquiver, l'ajout de cette nouvelle dimension permet de mettre en place de tout nouveaux patterns pour les ennemis. Quelques exemples. Il y a une tonne de projectiles qui te foncent dessus sur différents plans. Bah avec la 3D activée, tu peux voir lesquels esquiver. Ceux qui sont alignés sur toi. Ou alors une pierre qui tombe du plafond, tu peux pas précisément deviner si elle va atterrir à ta droite ou à ta gauche pour la renvoyer avec ton marteau. Bah avec la 3D, tu le discernes clairement. Mais donc sur une 2DS, franchement, il y a certains patterns qui me semblent quasiment impossibles à esquiver. Mais je vais pas m'en plaindre. Bien au contraire, je suis ravi qu'un jeu 3DS intègre la 3D dans son gameplay. Et puis même sans parler de la 3D relief, les combats gagnent en dimension. Les plans de caméra changent. Parfois tu peux carrément déplacer librement Mario avec ton stick pour esquiver les attaques. Donc c'est très frais après les épisodes 2D. Ça se résume plus à seulement appuyer sur A ou B. C'est clairement mes combats préférés de la série. Et pour une série qui mise autant sur ses interactions en combat, vous avez compris que ça veut dire beaucoup pour moi. Cependant, tout n'est pas rose. Je vous disais que dans Mario et Luigi, ça aimait blablaté. Bah avec Dream Team Bros, on a atteint des nouveaux sommets. Ça parle constamment pour te réexpliquer le moindre élément de gameplay. Genre ça fait une heure que t'as débloqué le marteau et que tu casses des pierres avec. Bah non, quand t'arrives dans une nouvelle zone avec une grosse pierre fissurée, faut encore qu'un toad t'arrête pour te réexpliquer que tu peux utiliser ton marteau dessus. Il pourrait te donner un indice en 2-2, genre... Oh là là, ce rocher est gênant. Pourtant, il n'a pas l'air très solide. Mais non, faut que ça s'éternise. Hum, peut-être qu'avec un coup de marteau, on arriverait à en venir à bout. Là, tu penses que tu vas reprendre le contrôle de ton perso ? Mais non, toujours pas. Ah oui, vous avez des marteaux maintenant. No shit, ça fait une heure. Tu penses que tu pourrais t'en occuper, Mario ? Ça nous permettrait d'avancer dans la grotte, pour rejoindre le village des Tôtes de l'autre côté de la montagne où j'ai passé mon brevet des collèges quand j'avais... La gueule ! Vraiment, toutes ces innombrables interruptions de 30 secondes, ça brise le rythme de la progression. C'était déjà le cas avant, je le rappelle, mais c'est encore plus présent sur 3DS. Chaque PNJ dans une ville pourrait te dire ce qu'il a de dire en une seule phrase, mais non, faut que ça prenne systématiquement 3-4 bulles de dialogue. Et le pire, c'est que c'est pas bien écrit. C'est même pas drôle à lire. Ça, faut que je vous en parle. Toute la série a un ton léger qui se veut loufoque, qui se vend comme ça avec des situations cartoonesques. Mais c'est vraiment pas des jeux qui sont drôles. C'est très premier degré, il n'y a pas différents niveaux de lecture. Là où, à contrario, la série Paper Mario, même dans les pires épisodes avec les pires gameplays, ils arrivent à garder des dialogues surprenants, avec de l'humour vraiment absurde qui, plusieurs fois, m'a fait sourire. Et je veux pas qu'on me dise que c'est parce que Mario et Luigi, c'est une série pour jeunes enfants. Donc c'est normal qu'on te prenne par la main et qu'on te parle autant. Déjà, quand t'es gosse, t'as envie de jouer, pas de lire. Et puis, niveau difficulté, c'est pas non plus une promenade de santé, les Mario et Luigi. Même pour un adulte, il y a du challenge, de l'enjeu, et c'est ça qui fait que les combats sont aussi intéressants. Les affrontements contre les boss sont pas toujours évidents et ils vont te mettre KO plus d'une fois. Heureusement, c'est pas trop punitif. Si tu te fais défoncer, tu peux recommencer le combat en mode facile. Donc ça se joue bien, on progresse bien, et à part les dialogues, le jeu est assez rythmé. Ça ressemble beaucoup à Voyage au centre de Bowser, dans le sens où tu vas avoir plein de mini-jeux, et aussi des phases en 2D vues de côté quand tu rentres dans les rêves de Luigi. C'est ça le concept cette fois. Plutôt que de te balader dans le corps de Bowser, c'est dans les rêves de Luigi pendant qu'il dort. Mais en pratique, c'est un peu le même concept. Tu vois Luigi sur l'écran du bas, et en touchant son nez ou sa moustache, tu peux provoquer une réaction dans son rêve. L'occasion de rappeler que c'était rare qu'un jeu 3DS utilise encore l'écran tactile dans son gameplay, et pas juste pour afficher la map ou le menu. Donc à l'image du précédent, c'est un jeu qui est aussi une vitrine des capacités de sa console. Il utilise habilement le double écran, l'écran tactile, le stick, la 3D relief, et même le gyroscope pour certaines interactions. Donc j'ai kiffé ce côté parc d'attraction des fonctionnalités de ma console, allié à la variété des situations présentes dans l'aventure. Dès que t'as le sentiment que ça tourne en rond après quelques heures, ils arrivent à ajouter un nouvel élément pour relancer l'intérêt. Donc même s'il m'a saoulé au début, ben j'y suis resté accroché. Et je dirais que c'est devenu presque mon épisode préféré en fait. Ce qu'il fait bien, il le fait vraiment mieux que les autres. Même le level design dans l'ensemble, je le trouve plus réussi que dans Voyage au centre de Bowser. Mais reste que son principal défaut, c'est la longueur de l'aventure. Elle se finit en 40 heures, soit deux fois plus que les autres épisodes. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'il y aurait moyen de la rendre bien plus plaisante et rythmée si on virait 80% des dialogues et qu'on raccourcissait certaines zones un peu trop longues. Et ça en ferait le meilleur Mario & Luigi. Je lui mets 4 points d'intérêt, parce que malgré ses défauts, j'ai apprécié ses nombreuses qualités. C'est une belle exclue 3DS, qu'il faut se faire sur 3DS. Et vraiment pas sur émulateur. Pour rester sur 3DS, cinquième et dernier jeu de la série, Mario & Luigi, Paper Jam Bros. La nouveauté cette fois, c'est que l'univers de Paper Mario vient taper la cruste, donc visuellement, on retrouve les personnages tout plats et les objets cartonnés. Mais dans la structure du jeu, ça reste 100% à Mario & Luigi. Sauf que cette fois, t'as un troisième personnage dans l'équipe, assigné au bouton Y. Donc ça rappelle un peu les frères du temps, dans le côté, il y a plus de boutons à presser en combat. Par contre, c'est l'épisode où on abandonne les gimmicks. Il y a toujours de la 3D relief, mais c'est pas vraiment exploité. Pareil pour les délires avec le double écran. Paper Jam, c'est un épisode qui se joue plus simplement. Même s'il y a quand même des nouveautés. Ne serait-ce qu'avec Paper Mario qui peut se plier pour prendre différentes formes en combat ou en exploration. Ça permet des nouvelles possibilités d'interaction, mais qui sont toujours dans les clous de la série. En fait, j'avais du mal à comprendre pourquoi je trouvais les Mario & Luigi aussi lassants. Enfin déjà, parce que je l'ai fait tous à la suite, mais je crois avoir mis le doigt sur quelque chose d'autre. Chaque épisode, ajoute quelques trucs, mais conserve aussi tellement d'éléments des précédents que t'as presque l'impression de refaire le même jeu à chaque fois. Avec les mêmes tutos, les mêmes actions qui se déverrouillent presque dans le même ordre. Et ça, c'est pas les quelques nouveautés qui arriveront à compenser. C'est un peu ce que je vous disais dans ma vidéo sur les Assassin's Creed. Ça fait bien quand il y a des nouveautés à montrer dans le trailer, mais ça veut pas dire que le jeu va se jouer différemment. Maintenant, par exemple, t'as un deck de cartes sur l'écran du haut qui permet de t'accorder des bonus en combat, mais ça change rien la formule. Maintenant, tu peux sprinter pour aller plus vite dans les zones, mais vu que les zones sont plus vastes, ça change rien non plus. Et pour les nouveaux pouvoirs de Paper Mario, c'est pareil. Les seuls trucs qui ont vraiment changé, ils sont moins bons qu'avant. Les combats de géants des deux épisodes précédents ont été remplacés par un autre type de combat de géants, mais hyper ennuyant avec un gameplay inintéressant. La variété des phases d'exploration a été troquée contre un système de mission qui consiste tout le temps à aller retrouver des taudes. Parfois, ça donne lieu à des mini-jeux, mais la plupart du temps dans cet épisode, on joue à cache-cache. Et c'est tout le temps à fouiller les zones pour trouver tous les taux de cachet. Et je trouve ça tellement fade comme façon de t'occuper, ça en fait dans l'ensemble un jeu moins varié que les précédents. Il y a des combats de boss casse-couilles qui s'éternisent, et puis ça m'est arrivé régulièrement de tourner en rond à pas savoir où aller, donc je l'ai trouvé aussi moins bien designé. Même pour l'époque, c'est un jeu un peu vieillot. Je pense que je le préfère à Superstar Saga malgré tout, mais il fait quand même partie des épisodes les moins inventifs. Si c'était le seul Mario et Luigi qui existent, je vous en dirais plus de bien. Mais au milieu des autres jeux de la série, il n'est pas assez intéressant pour que je vous le recommande plus qu'un autre. C'est deux points d'intérêt selon moi. Après cinq épisodes, je ne sens plus les développeurs très inspirés. C'est triste à dire, mais à ce stade, la fermeture du studio ne m'attriste pas plus que ça. La formule tourne tellement en rond que je n'attends pas du tout un nouvel épisode. J'espère juste que les employés ont pu être replacés dans d'autres studios où ils peuvent enfin créer autre chose. Mais avant de nous quitter, il ne faut pas oublier que le studio a sorti deux remakes sur 3DS. Déjà celui du premier épisode, avec Mario & Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser. C'est un bon remake, mais le level design reste ce qu'il est. Ils ont totalement abandonné la 3D relief malheureusement, mais en contrepartie, c'est le seul jeu Mario & Luigi 3DS à être en 60 FPS. Et bordel, comment ça rend trop bien pendant les déplacements ou les combats ? s'ajoutent une telle réactivité dans les contrôles quand tu attaques ou esquives les ennemis ? J'aime beaucoup ! Et puis le fameux sbire de Bowser dans le titre, c'est carrément un jeu dans le jeu. C'est un mode où tu crées des escouades parmi les sbires de Bowser justement, pour qu'ils se battent automatiquement contre des vagues d'ennemis. C'est un jeu de stratégie découpé en niveaux, ça ressemble à un jeu mobile sans le côté toxique. Mais c'est quand même très addictif parce que c'est très facile à jouer et le concept de création d'équipe fonctionne bien. Ensuite, Mario et Luigi voyagent au centre de Bowser plus l'épopée de Bowser Jr. C'est peut-être lui qui a causé la faillite du studio. C'était couillu de sortir un remake DS sur 3DS en 2019 ! Deux ans après la sortie de la Switch ! Forcément que ça allait pas se vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. En même temps, comme je vous le disais, le jeu se prête pas à un portage sur une console avec qu'un seul écran. Donc c'était peut-être leur seule chance de le remaker. C'était pas nécessaire mais ça reste un super jeu. Toujours pas de 3D relief malheureusement. Et le gros défaut de ce remake c'est qu'il tourne qu'en 30 fps. C'est dommage, même l'original était en 60. Mais l'original n'avait pas l'épopée de Bowser Jr. Alors qu'est-ce que c'est ? Bah c'est exactement la même chose que dans l'autre remake avec les sbires de Bowser. Plus des micro-nouveautés. Bref, si t'as déjà fait l'un, pas besoin de faire l'autre. L'avantage de ces remakes en revanche, c'est qu'ils proposent un mode facile qui rend pas le jeu moins bon. Juste plus rapide à parcourir parce que t'infliges plus de dégâts. Donc c'est pratique si tu veux juste avancer dans l'histoire. Mais bon, l'histoire franchement, pour tous les épisodes, c'est un énorme gâchis. Bien sûr qu'on s'en fout du scénar dans un platformer Mario. Mais là, dans un RPG, vous auriez pu nous donner une carotte supplémentaire pour qu'on ait envie d'avancer sur plusieurs dizaines d'heures. Là, l'intrigue n'est jamais intéressante. Les dialogues non plus. Et je dirais même plus, c'est tout l'univers qui manque de charme. C'est l'enrobage Mario sans trop de personnalité. Et ça se sent quand tu te balades dans les zones ou les villes. Les Paper Mario s'en sortent mieux avec des personnages et des environnements plus mémorables. L'occasion de vous avouer que je trouve la série Mario et Luigi un peu surcotée. C'est justement pour ça que je fais cette série de vidéos où je rejoue à des séries cultes que j'ai connues ou non pour les confronter au présent et briser un peu les idées reçues. Par exemple, si tu demandes aux gens « C'est quoi les meilleurs Mario et Luigi ? » On va te citer les plus cultes « Voyage au centre de Bowser » et « Superstar Saga ». Or, comme vous le voyez dans ma tier liste récapitulative, après avoir joué à tous les épisodes, je considère que c'est Superstar Saga le moins intéressant. Donc ma suggestion personnelle dans un premier temps, c'est de vous prendre une 3DS avec Dream Team Bros ou « Voyage au centre de Bowser ». Soit dans sa version 3DS, soit dans sa version originale DS rétro-compatible. Les deux ont leurs avantages, donc comme vous voulez. Et puis ensuite, si ça vous plaît vraiment, vous pouvez tester les autres épisodes mais je vous préviens, ça sera très similaire. Trop similaire. Je pense que cette tier liste va rester à jour un paquet d'années vu qu'il n'y aura plus de nouveaux épisodes a priori. Du moins, pas prochainement. Peut-être dans 10 ans quand une autre équipe voudra prendre la relève mais jusque-là, le but de Mario et Luigi c'était de proposer des RPG dans l'univers de Mario. Et là, on voit bien que Nintendo n'a plus besoin de ça avec les remakes à venir de Super Mario RPG et Paper Mario La Porte Millénaire. Il n'y a plus la place pour cette série. Elle a fait son temps. Mais je m'en souviendrai comme des titres très Nintendo dans le sens où un peu comme WarioWare, il savait complimenter toutes les particularités de la console sur laquelle il sortait. À une exception près. J'ai fait plein d'autres vidéos où je teste tous les jeux d'une série. Fouillez sur ma chaîne si ça vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada